bonjour à tout le monde salam aleykoum c'est votre frère ma santa benito benito de ma santa dans ce direct nous parlons de deux ou trois cas et remercier aussi quelques personnes de la base qui nous soutiennent nos grands frères ce sont cas je leur dis merci pour tout ce qu'ils font pour la bonne précision voilà partagez mettez les coeurs s'il vous plaît bonsoir à tout le monde chez nous actuellement les 11h31 minutes partagez et merci à tout le monde nous sommes sur youtube également arrobas ma santa benito officielle comme vous le savez et en même temps sur facebook ma santa benito partagez mettez les caisses s'il vous plaît c'est votre frère je continue à vous encourager demandez de vous abonner sur ma page youtube arrobas ma santa benito officielle voilà merci à tout le monde salam aleykoum aujourd'hui dans ce petit y'a deux sujets m'sha allah merci y'alloh yandiamadou noa yam framadou noa yam donc nous allons évoquer le local de la basse cote dit merci au frère de la basse cote en même temps donner conseil à certains jeunes de à la basse cote vraiment je profite saluer mon grand frère walter souma et baga fauté aussi ou marre osmane bangoura baga fauté à mon frère ibram akalus il a qu'india kaniya fouri j'ai vu vos messages merci beaucoup cher grand frère voilà on est ensemble parce que j'aime beaucoup vos conseils c'est la vérité c'est la vérité je prends ça je comprends c'est pas parce que mérimato fait mais vous avez raison énormément parce que nous sommes tes grands frères sans dire la vérité à la basse cote voilà moi par exemple moi osmane bangoura kridi c'est un cousin à moi lui et moi ça fait plus de 11 ans on se parle pas plus de 11 ans depuis tant d'alfa kondi voilà depuis que j'ai vu dans le cas du troisième mandat la nafana benna on a on a on a présent trompé fille c'était moi il le sait donc moi je suis pour le positif merci grand frère j'ai bien entendu tu as bien dit il a dit carrément moi je suis pour le positif un temps bagarre sur ce n'entendant nous nous sommes de la basse cote mais je suis pour le positif tous les noms que vous citez dans vos blogs dans vos communications là nous avons les cousins des frères mouné relémane mounav alébé et tara basso difi et rounia basso difi sende basso difi et pour le dit on vérifie on nous dit ce que parce qu'ils ne connaissent très bien mouta mieux mouta magaou makarou et c'est quoi ben mieux mieux mouta magaou makarou dans le second point je dirais je m'adresserai à hausman gawal comme je l'ai j'ai dit à un de ses petits frères l'histoire des élections de mamadi d'oubouya se passeront derrière lui comme il a la main voilà comme min min benito voilà mon ingénie radical comment vas-tu cousine salam alébou cousine même dit quoi et cousine non comment va ma chérie donc du bruit qu'on a fait folie donc merci à ses grands frères sosoka qui m'ont rassuré qu'ils m'ont dit la vérité et non à nier je vais prendre une petite partie comme parce que vous l'avez demandé sinon tant grand frère non en fallait parler de la basse côte mire indé à réaction que l'on m'a fait la maçonne parce que quand tu parles ils vont mettre dans le cadre ethnique et va à trop nana ya moundé la so mayama c'est très facile pour moi de parler de peu parce que là là personne ne peut me dire nous sommes tous égaux dans cette communauté les peu de moi nous sommes tous égaux parce que le produit que tu mets au monde là ça c'est de toi donc vous êtes tous égaux et on oie et mon frère de pète on oie toc mais quand il n'a so sophie falaye et tongo d'une autre manière mais c'est ça vous m'avez dit j'ai compris voilà parce que vous avez vu dans certaines de mes réactions que j'hésite non c'est pas parce que j'hésite voilà il ya qu'un temps moi je parle de l'essentiel c'est l'essentiel qui c'est-à-dire c'est l'essentiel qui me concerne j'ai trois objectifs c'est ce qu'ils sont jumeaux en mari d'oubouya qui m'intéressent ou ce mangama c'est un jumeau de mari d'oubouya et comment s'appelle là et comment il s'appelle ben après le dit ok je vais me rappeler son nom ce sont des immeaux de d'oubouya donc moi je les pardonne pas à bohaka s'il est qui à ma douleur il faut il faut laisser préserver d'oubouya tranquille a juste besoin de conseils d'accord merci mon l'animal ok je vais le faire non tu as compris voilà donc je voudrais d'abord dire aux gens de à mes frères et soeurs de la basse côte à tchèr ok à tchèr mamadou tu es le neveu de tchèr mamadou mon ami tchèr mamadou tchèr mamadou tchèr mamadou ok 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 au carrefour là au carrefour ça a eu comme ce qu'on ne me a pas de voir le carrefour là bas fait merci mon petit ok voilà donc chez frères et soeurs je voudrais m'adresser et tout en disant merci 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 beaucoup à ma tata diana diana la soeur diana ok 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 à donc j'étais vite petit et ton grand frère qui est c'est un papa qui était notre grand frère le grand comme ça mais toutes mes condoléances et un pour le décès du grand frère dollar ton oncle le premier là qui est décédé il a été même troisième bac à terme la rubrique à maman oui voilà le troisième bac à terme la rubrique avec les tchernouris et autres voilà alfa omar voilà le groupe d'alpha marée autres avait révélés n'ont même quoi voilà tout mais qu'on a pour son décès parce qu'il était à yata la barre il était professeur de oui il était professeur de mathématiques au groupe scolaire yataia après armé la répète c'est dans ça après un jour j'ai appris son décès toutes mes condoléances ok mon petit que son âme repose en paix et nous réviser lorsqu'on était en dixième neuvième dixième quand il était très bien très très bien très très bien oui je me rappelle merci beaucoup petit merci ton papa va bien j'espère voilà merci merci à la famille donc excusez-moi j'ai vu un de nos neveux là donc je voulais m'arrêter pour dire voilà je voulais m'arrêter pour dire parce que on était ensemble j'ai marché avec son oncle thiermadu qui est aujourd'hui à kindia je crois bien il est à kindia à l'université de kilé il est devenu oui recteur ou vice-recteur en tout cas être chef de département donc on y va qu'on appelle ça tata diana merci beaucoup tata depuis le canada je vous dis merci tata et sosolambassi sosomange toutes ces grandes personnes de la basse côte qui sont en train de dénoncer aujourd'hui de leur côté ce qui ne va pas à basse côte comme je le fais pour la forêt vous savez il ya des gens qui m'ont dit pourquoi je fais le classement en mettant la forêt hors jeu lorsque je dis que la forêt n'est pas concernée pour le partage du bien de ce pays là c'est la vérité parce que nous nous aidons les autres à faire leur vie et c'est comment nous nous aidons les autres c'est à dire nous aidons les autres et ne faisons pas partie vous comprenez et ça ça fait mal à certains jeunes forestiers bon moi je ne calcule pas quelqu'un mon combat c'est d'un bruit celui mon problème parce que c'est celui qui a mis ce pays dans cet état voilà dans cet état voilà et avec ça vous avez vu dans jeune afrique voilà et vous avez vous avez vu dans jeune afrique dans jeune afrique ils ont bel et bien précisé la limitation du mandat la limitation du mandat présidentielle et la candidature libre ouvre automatiquement toutes les possibilités de candidature du mandat d'un bruit ça c'est jeune afrique c'est pas si ça apparaît là ça ça apparaît là ou bien c'est la prochaine semaine en tout cas ça est dans jeune afrique allez j'ai lu le test en quatre pages ils ont bien précisé ils ont détaillé selon les enquêtes selon les informations tout autour des anciens responsables je dis bien des anciens ministres qui ont travaillé avec le professeur alfa condi ce qui est grave je n'en fais que détail dont les noms et mon dit ancien secrétaire secrétaire d'alfa condi le second dit les ministres directeurs de cabinet je sais pas ils sont tous de la basse côte aujourd'hui se sont mis devant un corps devant un militaire de surcroît je dis bien de surcroît un ancien légionnaire c'est comme ça ils ont pris un ancien légionnaire un militaire de formation française et puis un militaire qui a été répéché le mot répéché a été utilisé par jeune afrique parce que lorsqu'il est arrivé à conakry il a subi d'autres formations supplémentaires vous comprenez est ce qui est normal ils ont pris ils ont précédent ja il a été au sénégal il a été en israël il a été je sais pas où ils ont cité plus cinq pays pour compléter sa formation qui manquait dans l'armée française parce que c'est ce qui a fait qu'il a écouté sa formation dans son séjour dans l'armée française est ce qu'on peut donc c'est pour vous dire chers frères et sœurs nous disons à la jeunesse de la basse côte je le répète encore une fois je je le répète encore une fois je m'adresse à la jeunesse de la basse côte mon numéro c'est le 001 215 779 76 34 001 215 779 76 34 c'est mon numéro et ça vous comprenez donc je m'adresse à la jeunesse de la basse côte parce qu'au maïama je sais que vous ne faites pas partie au maïama même ce que nous voyons là vous ne faites pas partie nous nous connaissons la réalité les causeries les appels les dissous que nous faisons à l'interne lorsque les uns et les autres nous appellent depuis la basse côte depuis l'étranger je suis de croya je suis de bokeh je suis de fria je suis je suis de là voilà mon frère ce qui se passe moi voilà ceux qui détruisent ceux qui sont là pour mon mari tous les noms sont cités et puis tous les noms concordent c'est les mêmes personnes qui ont trompé notre gouvernance et ça vous comprenez voilà pourquoi je demande fortement la jeunesse de la basse côte de refuser le jeu de ces gens qui ont déjà travaillé dans plus de quatre gouvernements dans ce pays parce que moi j'avais l'espoir en écoutant certaines personnes certains responsables de la basse côte qui me donnaient beaucoup d'espoir aujourd'hui quand vous prenez le mpc ce grand mouvement créé je pense que ceux qui sont à la tête sont des soussous mettez le coeur s'il vous plaît sentez ma tête de mort j'ai aimé ça mettez le coeur il y a un individu qui en train de mettre la tête de mort donc vous devez refuser d'être manipulé vous savez ce qui a été dit est réel Dumbuya se dit il lui manque une seule région il a d'abord Dadis qui est aimé en forêt il a plus de 4-5 forestiers en prison il a au moins 3-4 forestiers qui ont travaillé pour lui qui sont influents en forêt donc il a plus de 8 personnes qui sont de la forêt qui peuvent l'aider à prendre la forêt incontestablement selon lui celui qui pouvait l'empêcher de prendre la forêt c'est Damaro il l'a mis en prison parce qu'il sait Damaro n'étant pas en prison est un homme extrêmement influent très respecté en forêt donc ça ne pouvait pas passer ça vous comprenez donc pour ceux qui concernent la Haute-Guinée ce n'est pas son problème la Haute-Guinée c'est obligatoire ceux-ci la vont se plier se forcer il a déjà montré les méthodes il a bloqué deux principales activités en Haute-Guinée ces deux principales activités bloquées en Haute-Guinée serviront d'armes de monnaie pour que le Cécile accepte de travailler avec lui est-ce que vous comprenez un d'abord il a arrêté la vente des produits deux nos mamans nos tantes nos soeurs qui étaient dans l'exploitation minière ceux qui travaillaient derrière les compagnies c'est-à-dire qui prenaient les résidus des tas de résidus comme ça pour aller dans les petits marigots les rivières pour obtenir des grêles d'or afin de vendre à 200 000 300 000 il a bloqué toutes ses activités ils y reviendront ils y reviendront pour monnaie ça après donc il n'aura jamais la moindre Guinée il le sait jamais il n'aura la moindre Guinée il le sait même dans le rêve celui qui voulait l'aider à avoir la moindre Guinée aujourd'hui malade il est malade aujourd'hui donc qu'est-ce qu'on a dit tu as la base toi tu deviens présent en Guinée c'est ce qui va changer parce que c'est avec lui nous allons montrer ceux qui pensent que ça quand tu as la base-côte tu vas avoir le pouvoir nous allons démentir ça c'est facile Dumbuya peut avoir la base-côte et échouer dans son pays ça va arriver mais là nous ne voulons pas du tout que le dégât soit de trop parce que vous allez échouer nous avons déjà l'assurance nous avons l'assurance de ceux qui peuvent nous gouverner demain du côté des trois principaux partis politiques l'IFDG le RPG l'IFR une fois encore au pouvoir ils vont déplacer tout le département de Calou c'est ce que nous voulons c'est ce que nous voulons parce que on fait croire à certaines personnes c'est devenu une monnaie que toute l'administration se trouve à Calou c'est Calou le poumon de la Guinée et tel n'est pas le cas parce qu'on appelle poumon là où on gagne de l'argent et si et si nous regardons c'est Dixin Matam et Piratouma mais non oui parce que nous avons déjà cette assurance là ça c'est clair ce n'est pas contre Calou mais il faut qu'on change les choses maintenant le ministère de la Défense ne peut plus être en ville ce n'est pas normal les bandits sont à la sortie les bandits ne sont pas là-bas on en va le haut commandement de la gendarmerie n'a pas raison d'être en ville la gendarmerie doit être dans les banlieues dans les autres pays allez-y en Côte d'Ivoire mais l'administration se trouve presque dans le pougon dans les quartiers où c'est dangereux tous ceux qui comptent la police la gendarmerie c'est dans des quartiers chauds on envoie toutes ces unités le bac 1 bac 2 tout mais regardez jusque là la petite place qui a été offerte à la police à Cameroun là-bas et concentrer les grands officiers de la police mais envoyez-les à l'intérieur c'est là-bas quand ils se trouvent les bandits vers Cameroun vers Tanen et autres envoyez-les là-bas mais c'est ça nous avons cette assurance moi je m'en fous de ça je ne suis pas malade moi j'ai des collaborateurs à la plupart de soussous des malignes de soussous des peu mais la vérité là ils sont en train de vous dominer à travers qui ? à travers des personnes qui ont travaillé avec nous les mêmes personnes et Tanen c'est eux qui ont les clés ils n'ont pas dit la clé les clés pour que tu sois présent dans ce pays là si ce n'est pas eux c'est les enfants et Tanakolo comment on devient présent dans ce pays il n'y a qu'à mettre de l'argent dans les dispositions c'est l'argent là quoi c'est-à-dire on débloque au lieu de prendre l'argent là regardez l'inondation partout regardez ce matin il y a l'eau partout ce matin vous avez vu il y a l'eau partout tout est inondé du jamais vu je remercie même un frère c'est là de Kenya depuis plus de 20 ans jamais plus de 20 ans mais vous donnez toutes les entreprises toutes les entreprises à vos parents en tout cas toutes les petites compagnies les petites sociétés des petites entreprises qui ont les contrats aujourd'hui si ce n'est pas le cousin de Mamadi c'est son oncle si ce n'est pas le cousin d'Amara c'est son neveu si ce n'est pas le frère de Ghibadakite c'est comme ça ça se passe et tout cela est fait tout cela c'est ce que frère Silamadik il dit Ghibi il n'a qu'à se rendre contre quoi parce qu'ils savent que le monsieur à Dieu doit être président il est à Dieu et là-bas finalement parce que je vais te donner le nom la plupart sont des rivaux de Kassori en basse et là-bas c'est pas autre parce qu'ils savent déjà que votre communication toutes les communications des blogueurs des communiquants activistes ont payé parce que vous les avez mis nus et nous avons donc il faut gâter la chance de l'autre le frère m'a bien expliqué je l'ai bien écouté j'aime beaucoup des gens parce qu'ils t'appellent ce qu'ils te donnent ça t'apporte par rapport à certains individus si c'est pas vous c'est flatté j'ai fait 30 ans en Europe mais il y a certains ils t'appellent ça rapporte ça rajoute à ce que toi tu connais donc vous comprenez ils sont devant eux ils sont jaloux du monsieur vous avez vu moi j'ai décidé j'ai décidé de suivre ça à répéter tous les noms chaque fois les noms de casserie de Damaro j'ai mis ça de côté parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui les aime plus que moi je ne fais même pas débat avec quelqu'un pour ça quand la politique va arriver là vous me connaissez pour ça le débat des politiciens là m'ont en réglé après mais pour le moment là nous sommes en train de vous conseiller parce qu'ils sont en train de vous dominer quand ils sont en train quand ils sont en train qu'ils n'ont fait qu'ils ne connaissaient pas un décret ils ne connaissaient pas le niveau le niveau ils ne savaient pas ils ne connaissaient pas le niveau des négociations ils ne savaient pas salam alekoum se passeront derrière ton grand frère il dit c'est une menace j'ai dit et tout ce qui va à Ousmane gavale benito tu as responsable moi je t'ai déjà dit moi je n'ai pas peur moi j'assume j'ai toujours assumé mes propos toutes les élections se passeront derrière lui parce que quand je le dis c'est pas dire qu'il est soit il est mort ou quoi non je n'ai jamais dit ça j'ai simplement dit que toutes les élections avaient dit se passeront derrière lui soit il est quelque part ou bien il est oublié c'est tout il y a des gens ici aujourd'hui ils sont dans l'oubliette ils étaient très influents dans ce pays très influents aujourd'hui là ils ne peuvent même pas dire bonjour même dire bonjour levez le doigt donc mascotte non il n'y a pas la fait ou bien mais je n'ai rien mais je n'ai rien ce sont vos leaders là certains leaders de la mascotte je dis bien est-ce que j'ai parlé d'ethnie il y a plusieurs ethnies en mascotte plusieurs ethnies en mascotte donc je le précise il y a certains leaders de la mascotte certains leaders de la mascotte qui sont devant aujourd'hui d'Ombouya ils l'ont promis parce que c'est là Seruna qui l'avait dit clairement et puis lui ce n'était pas gêné il a été très clair Rilou Ngrambi et Mange Manede et moi j'ai écouté là Seruna devant Dadis il a même dit ce jour-là Général Dadis à CRDB CRDB en basse côte en Guinée 300 comme un CNRD et puis il a été candidat vous connaissez la suite vous connaissez la suite il n'y a pas de débat pour ça aujourd'hui le vieux là est gravement malade il entre parce que lui pour lui c'est terminé presque et ceux qui ont pris le relais il a même il a dit mais aujourd'hui c'est les enfants de certaines personnes ils ont pris ils sont ils sont en train de faire et pourtant ils sont en train de faire renforcer ils sont en train de faire et pour vous comprenez ce qui me plaît cette fois-ci dans le combat 90% des basses côtes calais d'or et mohamed d'où ils ont compris le jeu c'est une portion des petites personnes aux moutons de bayam nous moutons forestiers moutons mayam en Guinée nous nous accompagnons les autres je demande à tout le monde d'enlever la forêt des gens nous ne voulons pas le pouvoir ça ne nous intéresse pas voilà nous allons accompagner Selou accompagner Kasori accompagner qui d'autre et tout le monde, sauf un forestier. C'est bien fait. C'est très bon pour nous là. C'est notre place. Être les lesbots. Voilà. Nous sommes champions dans les lesbots. Nous sommes là pour les autres. Non, pas pour nous. Parce qu'il y a des situations comme ça là. Comme ça là. Vous devez vous réunir, discuter, du partage. Parce qu'à la fin du partage là, Dumbuya a montré à tout le monde que la Guinée a partagé à sa famille. Comment on peut empocher 99 millions de dollars et puis ça ne chauffe pas. Aujourd'hui, vous avez vu avec la situation du carburant. La compagnie qui a le carburant là, il paie combien ? Il taxe l'État ? Non. Allez-y voir pour le carburant. Dumbuya, sa famille, Amade Dumbuya, Dumbuya, Lassane Dumbuya, ils sont combien sur le carburant ? Combien ? 15%. Ça fait quoi ? Ce sont des milliards. Les gens sont venus s'enrichir. Qu'est-ce que vous avez à voir ? Regardez aujourd'hui. Regardez Foulamadina. Regardez Foulamadina. Théophile, il faut rire, mon frère. C'est la vérité. Regardez Foulamadina. Il y a des enfants qui ont pris des photos des coins où je passais. Ils m'ont dit regardez Foulamadina. Regardez Kaloumozo. Regardez l'eau partout. Ça, c'est la saison de pluie. Ils nous ont dit qu'il n'y a pas d'eau dans le barrage, qu'il y avait problème de pluie, manque de pluie. Regardez, qu'on a créé plein de pluie. Pourquoi vous n'irriguez pas ça ? Vous ne mettez pas les canaux par-ci par-là pour que l'eau là soit. L'eau là se verse au moins dans le barrage pour obtenir le courant. Au moins. Qui peut souhaiter une terre et fondation ? Regardez aujourd'hui, les Maliens nous insultent. Les Burkinabés nous insultent. C'est très mal. J'ai vu un blogueur nigéant nous qualifier de traître. Il n'a pas dit Dumbuya. Il a insulté le peuple guinéen. Non, c'est un Burkinabé. Excusez-moi, un Burkinabé qui nous traite d'un pays de traître. d'un pays de traître. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe entre avant-hier et hier. Allez-y voir les vidéos des Maliens, des Maliens, des Burkinabés. Ils ne font qu'attaquer la Guinée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est par rapport à ces documents qui a fuité de Mediaparty concernant l'installation d'une base militaire française à Séguré. Ils nous insultent partout. Partout ! Est-ce que vous vous rendez compte que nos compatriotes vivant au Burkina, au Niger, au Mali sont en danger ? Ou bien, faites semblant de... Ne faites pas... Faites semblant d'écouter un peu ces blogueurs-là, parce que vous ne les suivez pas. Écoutez un peu ce que les Maliens disent aujourd'hui. Il y a même un Ivoirien qui a fait une vidéo sur rien, en train de se moquer de nous. Je dis, c'est chaud entre les... entre le même groupe. On nous appelle le même groupe. Lui, il dit que le même groupe, c'est-à-dire les pays de Pursy. Oui, nous sommes un pays de Pursy. Et d'autres veulent nous faire croire que nous sommes dans la démocratie. C'est notre... C'est le qualificatif aujourd'hui. Le dénominateur commun, on dit des pays de Pursy. La Guinée, le Mali, le Burkina. Avant, ils avaient enlevé la Guinée dans la main, ils ont mis la Guinée dans la main. Donc, cher frère de la basse-conte, ceux qui ont compris, parce que j'ai la confirmation aujourd'hui, 90% de la basse-côte-là, ils ne sont pas pour Doumbouya. Moi, je ne prendrai pas le comportement d'un seul petit sous-sou et j'ai la basse-côte. Non, je suis très bien informé de ce qui passe en basse-côte. Oui, les gens se battent pour faire barrage à beaucoup de situations de manipulations. La dernière fois, vous avez mis quelque part... Après la manipulation des politiciens, c'était un tableau d'idées qu'on nous a écrit avec la crée. Vous n'avez pas de fonds. On vous ment. On vous ment. Vous n'avez pas de fonds. On a mis des ventes comme ça. C'est les autres pays qui nous insultent à travers tout ça. Donc, il y a quelques conseils que je peux donner à la basse-côte. On a un petit. Tenez, tenez bien. Vous comprenez ? Tenez. Nous parlons avec des frères qui sont de la basse-côte. Ils sont en Allemagne, ils sont en Belgique, ils sont en Hollande, ils sont en France. Ils sont en petit. Dîner à mon cousin, parce qu'ils citent les politiciens là. Les soussous, la basse-côte aujourd'hui qui trempe le peuple soussous. Oui, c'est le peuple soussous. Baga, Nalu, Landova. Parce qu'il y a beaucoup d'epsinés en basse-côte. Beaucoup, si vous ne le savez pas. Les mikifores et autres. Oui, ils sont nombreux comme ça. Il y a même des peu en basse-côte. Parce que Gawal est dans la basse-côte. Donc, comprenez. Je vais terminer par Ousmane Gawal. Ousmane Gawal, ce que les gens ne savent pas et qui est réel, il faut expliquer aux gens avec qui tu es couché. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu dois dire au Guinée qu'on a un beau walidi. C'est ça. Parce que c'est ce que Andy, je n'aime pas mettre ma bouche beaucoup dans les intimités. Tchagayagal. Je ne mets pas ma bouche. Avant, je parlais de ça concernant Prissimou. Le rose pour la Prissimou. Comment elle est arrivée à son poste ministériel? Son premier poste ministériel. Mais après, elle s'est ressaisie. Je parlais d'une petite fille qui était à la primatie au temps de Kassoui qui est aujourd'hui qui a un grand poste parce qu'elle sortait avec Amara et Diba s'est partagé avec la fille. Elle est là-bas. Je parlais de tout ça là. Aujourd'hui, même Daffé, la dame Daffé, beaucoup de choses. J'ai des informations ici, mais je ne mets pas ma bouche dedans. C'est pour Aminata qui m'intéressait beaucoup. Aminata Kaba, cette criminelle. Voilà, Télémy, il fait effectivement grand frère. Télémy aussi, effectivement. c'est tout. Parce que ce que tes partisans disent aujourd'hui là, que nous, nous avons utilisé les gens pour t'attendre, non? Il y a quoi? On voit les comportements. Non, je te dis la vérité. Je ne t'ai pas ma porte parce que je n'ai pas de nos bouts. Non, pas de ça. C'est normal que nous n'avons de nos bouts parce que tu m'aimes partout. C'est la vérité. Croire dans New York, non? J'ai du respect pour la famille de la fille avec qui tu as dormi ici en New York. J'ai beaucoup de respect pour sa famille. J'ai beaucoup de respect pour sa famille. Croire dans non? Il ne le sait pas quand tu es venu ici là. Et puis ce qui est honteux, je suis contre contre un peuple qui a trois fois, quatre fois c'est-à-dire parce que le minimum, le minimum, je dis le minimum, ça c'est le 4, septembre, 4. je m'insurve contre un peuple parce que le minimum, il y a là-haut, il n'y a plus de l'habitat, le minimum, il n'y a plus qu'il n'y a plus de l'habitat. de l'habitat, il n'y a plus qu'il n'y a plus de l'habitat. Il n'y a plus de l'habitat. Il n'y a plus de l'habitat. et puis des gens, des mamans sont là, ils tapent leur portée pour se poser. Il y a un individu qui disait avant-tier que parce que toi, tu parles quatre, cinq langues, il dit même que tu comprends le guérif, c'est ce qui est faux. D'abord, tu ne comprends pas le malinke parce que le bambara n'est pas le malinke. C'est différent. Parce que vous ne connaissez pas le malien. Le malien, ils appellent le malinke parce qu'il y a le bambara et le malinke, mais les gens confondent. Les gens confondent parce que, vous avez vu le mari de Bigini, il est malinke. Son mari est malinke, le palmeur est malinke. Le palmeur est malinke. Il y a les maras, les malinke, il y a beaucoup d'ethnies comme ça. Mais, si vous ne comprenez, bon non, c'est la même, ce n'est pas la même langue, ce n'est pas la même langue. Moi, je ne suis pas dans cette confusion. Oui, je ne suis pas dedans. Bétail, il faut affoyer moi. Elle va bien à Jabilita. On ne va y, à Jabilita. On ne va y. Salam alayou. Comment vas-tu ? Donc, Ousmane Gawad. Moi, je ne me réjouis pas du malin. Mais, dis au Guiné, ce que tu as. Parce que, la tonne, le. et ce qui est grave, si on fait l'intervention juridicale, c'est ce qui me fait peur, c'est ce qui me fait en plus. Et moi, je ne veux pas que tout ce qui va arriver, ce n'est pas derrière toi. c'est ce qui me fait. Je ne veux pas participer. On a donné ton échec. C'est ce que je veux. Parce que, ce n'est pas là-bas. quand on était petit à Pétel, à Mamou, avant à Mamou, il y avait les taillères, c'était facile de faire une kilotte à Mamou. Il y avait les caoutchoucs, les caoutchoucs blancs. Tu vas au marché, on dit, on coupe deux mètres. Tu coupes deux mètres. On verrait, c'était très facile de faire une kilotte pour un enfant. Donc, on coupe comme ça en V, Tajani, et puis, Wadapore, au milieu, comme ça. C'était facile. Maintenant, quand, bon, parce qu'on ne portait pas de caleçon. Voilà, en ce temps, il n'y avait pas de caleçon. Caleçon, il faut avoir la kilotte, il n'y avait pas de caleçon. En tout cas, c'est que nous, on portait. Voilà, le truc là, au milieu. Mais c'était normal, c'était notre temps. C'est maintenant là que les gens regardent tout. Sinon, avant, avant, c'était comme ça, avant. Entre nous, quand on partait, on partait jouer, oui, il faut y aller. Merci, Cotto, merci, grand frère, il faut y aller. C'était normal. Moi, je comprends. C'est aujourd'hui, dès que tu fais, les gens disent, il n'a pas porté caleçon. Non, avant, il n'y avait pas ça. Caleçon, pourquoi ? Et puis, avant, il n'y avait pas le fils du préfet, il n'y avait pas le fils du chef des quartiers. C'est maintenant où tout est calculé. Il n'y avait pas de geyser, il n'y avait pas de tromac, il n'y avait pas de malinqué, il n'y avait pas. Moi, je me rappelle même, je me rappelle, c'était lorsqu'on a eu, c'était en septième année. Septième, c'était en 87, bah 88, comme ça. Quand Mse Deme est rentré dans la salle, elle dit, elle lève, les gens ont dit, eh, Manin Kawingui, bon, Manin Kawingui, parce qu'il avait la grosse tête, mes oreilles étaient comme ça. Et puis, en ce temps, je sentais quoi ? On venait de manger à la récréation. À la récréation, on venait d'arriver en septième année. En ce temps, en septième année, vous venez de différents horizons, d'autres venaient de sous-préfectures, Balai, Port-Dak, on se rencontrait tous là-bas. On venait par-ci, par-là. On créait la septième d'abord. C'est après, maintenant, c'est après les résultats que les gens étaient classés par Orte Melitre en huitième année. Mais moi, on venait de prendre ça le matin, 10 heures, on a pris Diabere propre avec Fumbara. Oui, c'est maintenant là où, quand tu fais, on dit non. Eh, Diabere est à différentes qualités. Il y a ceux qui glissent comme plus, c'est ceux qui sont plus doux. Donc, c'était un exemple. Maintenant, tu es en train de faire sport. Tu es en train de faire sport. Dans le sport, il y a une fois, il y a un peu de bar, donc, pute, 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 tu faisais croire aux gens que tu es sain. Tu es en train de faire sport. Non, la sœur Fanny, c'est les bons vieux temps. En ce temps, je me rappelle. Donc, en train de faire sport. Je ne veux pas du tout. Je ne veux pas. Mais il faut que le médecin le touche. la maman a petit, la maman a petit, la maman a petit, n'a qu'à te prendre, t'envoyer dans son village, Nyaoundé. parce qu'en Europe, c'est fini. Parce que nous, nous avons appris ça à travers la famille de Doumbouya. Moi, je ne savais pas que tu étais malade. Voilà, je ne savais pas. Il peut être, c'est Doumbouya qui a appelé. Doumbouya, c'est lui-même qui a appelé. On a fait savoir que tu n'es pas rentré jusque-là parce qu'on t'a envoyé en mission. L'argent, beaucoup d'argent a été mis à ta disposition pour détruire l'IFDG. Tu es parti en Europe et d'ailleurs, tu es retourné à échouer parce que nous avons constaté ça. Tu es passé d'abord voir parce qu'il paraîtrait, il paraîtrait que tu as une petite fille aussi, une copine en Angleterre, en Angleterre, en France, en Hollande, quelque part. C'est normal, c'est normal parce que mon fils, si il pousse son gars, profite, tu me profites. je vais mettre partout. Maintenant, tu as mis un camion, tu es parti mettre sur la fille d'un penseur pour ne pas dire trop, rendre qu'il n'a d'autres résultats. Il paraîtrait que c'est grave, tu ne peux même pas t'asseoir, il paraîtrait que tu ne peux pas t'asseoir, c'est ce qui me fait peur. En Angleterre, réunions, où on a plébiscité Gawal, à Wawijor, à Gawal. Oui. Et là, ce qui est grave aussi, on ne peut pas aller te saluer. Voilà. Il y a des mais c'est qu'il n'a pas dit. Vous pouvez prendre des pantalons parce que tu n'as pas la taille, comme il n'a pas la taille, il n'a pas la taille, il n'a pas la taille, il n'a pas la taille. Si il n'a pas moi-même, moi-même, ça va être tout ça devant, c'est vilain à voir. Parce que il faut demander à l'amant ce qu'il a fait au présent, il faut demander à l'amant. Parce que ce que tu as fait à Selou, c'est inacceptable. Les propos qui ont l'outil, n'yam, 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 et tu fais des choses comme ça, je ne vais jamais pardonner. Moi, je ne vais jamais pardonner. Non, mais pour rien du tout, pour rien au monde. Mais tu as vu ce que j'ai aimé sur le monsieur, il ne t'a même pas, il ne t'a même, ça dit, je n'ai jamais vu l'âge sortir, revendiquer, réagir. J'ai écouté beaucoup de ses interviews, personne, ça dit, il n'a jamais fait cas à ton comportement, jamais. Même Fode Oussou, j'ai écouté Fode Oussou, il a toujours pris ton nom en parabole. La seule personne qui a dit ton nom, clairement, je pense que c'est le jeune activiste, c'est le jeune, il est très brouillant de l'IFDG qui a eu à parler de ton nom, Ousmane Gawal. Mais, et Fode Oussou, et la seule personne, ils ont évité même de mentionner ton nom. Par respect à leur, c'est-à-dire à eux-mêmes. Parce que, franchement, si j'ai bonne mémoire, c'est-à-dire qu'on a une diane, il a un sère. Diane, là, c'est-à-dire qu'on diane fête. La famille, c'est ça la vérité. Donc, moi, je prie le Tout-Puissant Allah. Que Dieu te donne la force de nous. parce que le combat n'est pas fini. Il faut que tu sois dans l'arène. Parce que la chute de Doumbuyala, fait Yaya Soma, tu vas participer, ça va se passer devant toi. Moi, je dis les mots telles que parce que je dis, ce sont tes frères qui m'ont provoqué. Voilà, parce que les gens m'ont dit je ne suis pas le Lièvre, pourquoi je parle de toi ? Moi, je les ai dit, la Guinée, à ce niveau-là, ce n'est pas une question de Lièvre de l'RPG, c'est une question de bon sens. La réflexion, l'esprit et puis l'intuition. Parce que je le dis, moi, je n'ai pas dit le mot aussi parce que c'est un peu vulgaire. Quand il y a l'Europe n'est pas mis quelque part. Aïe, ce n'est pas partout on doit mettre. Les connaisseurs comprendront mettre. Aïe, c'est-à-dire quand tu vois certaines filles peules, elles sont extraordinaires, comme des diables, tellement qu'on ne faut dire. Aïe, c'est la marimbo, du bout du oujani. Donc, tu te permets de, c'est-à-dire que tu as l'argent partout, des escrocs, d'autres d'autres, même Ousmane, 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 Ousmane. C'est-à-dire Aïe, Dieu, Gwaraï, Sustanaïm, de bonjour. Avant, lorsque tu étais à un niveau de à un niveau où tu étais parce que l'IFDG c'est le jour où tu as tenu un discours en veste noire pour dire qu'Alfa Kondé tu ne le reconnais pas, c'est le président. Tu es allé en galon sinon avant tu as changé de la communication après tu avais le problème avec Corboya Corboya Oukiema Corboya t'a attaqué sur tous les plans Je me rappelle qu'on fous il n'a pas de bon galon sinon ça serait ça ça serait ça ça serait ça mais c'est Allah qui a mis d'où en tout moi Yolah le trouve la solution de voilà au moins on te soulage si y'a un jour dans le passé Jumbia va te remplacer Nair Bata il va te remplacer voilà pourquoi j'ai tellement sonné ton nom parce que voilà je veux hey Rumba comment vas-tu canter donc je pense que le gars va te remplacer deuxièmement monsieur eh allô il y a quelqu'un qui veut être venu allô mon frère allô allez-y hop on n'entend pas donc on va laisser comme ça je m'en gaffe à la la marana yember et la marana pétit je voulais te dire ça mon frère la marana pétit même si on souhaite avoir un jeune à la tête d'un parti politique la marana pétit même si on souhaite avoir un petit à la tête d'un parti politique voilà tu as vu ce que mon ami dit le salaud ce n'est pas tous les repas qu'on mange tu comprends donc la marana pétit aujourd'hui moi je me dis que vous êtes responsable de ce qui arrive aujourd'hui dans ce monde vous savez si vous étiez solidaires le musulman n'allait pas prospérer dans la destruction de l'IRP et de l'IFDG on y a un mot tigri il a décidé il a décidé et puis c'est même pas caché pour dire carrément que lui il doit avoir un changement au niveau de l'IFDG c'était flagrant tu as vu au sein de l'IRP d'Arc-en-ciel lorsque ça est nous nous avons bloqué tous les anciens petits ministres là dans le faculté qui ont voulu nous détruire prendre le parti on les a bloqués nous avons les dossiers ils ont peur parce que c'est lui qui se lève en sorte de ton dossier et puis tu disparais mais là madame tu es responsable parce que tu es le plus sage je parlerai pas de l'autre qui ne mérite pas qui est devenu par ce prix le chauffeur de Ousmane Gawad lui il est devenu son chauffeur je ne mérite pas je ne mérite pas je ne mérite pas je ne mérite pas un peu traite prenez comme vous voulez contre notre coalition voilà prenez comme vous voulez tu ne dois pas dire ça un peu tu ne dois pas dire même le paquet c'est pas mon problème je n'ai même pas l'essai l'essai un peu parce que je n'ai jamais insulté la communauté à Stavula mille fois mais le traître nous dirons son nom nous dirons que tu es traître même si c'est insulté tu es traître tu es traître c'est clair donc portez-vous très bien on se reprend après hé restez tranquille Ousmane Gawad que Dieu te redonne ta santé tu viens faire la campagne pour le petit on va augmenter 30 centimètres sur ta taille portez-vous bien merci à tout le monde